La montée, une fois que tu as appris à monter le tambour, là tu commences par la cloche. La cloche. La cloche. Tu vois, on appelle ça à Gougou, c'était le premier pas parce que la cloche c'est le métronome. Après ça tu passes la deuxième étape, c'est le tambour. Donc, pour arriver au premier tambour, c'est beaucoup d'années de travail. Et juste imagine avec tout ce contenu qui existe de la musique afro-brésilienne, que cette musique que les gens ne connaissent pas encore, c'est pas encore témoigné sportif à travers le monde. On a expliqué au Brésil, on appelle ça Igecha, Poche, qui vient aussi du Nigeria, c'est un rythme. C'est aussi des religions un peu, c'est les orichas qui sont là. Exactement, mais les Igechas c'est aussi un peuple. C'est un rythme au même temps qui vient du Nigeria, mais là tu vois le côté du samba qui vient bientôt. Donc je pense que le peuple brésilien a beaucoup valorisé ses racines au niveau portugais avec la musique baillon et tout ça. Le samba, bon, aujourd'hui le carnaval c'est l'un des plus grandes fêtes sociales au monde. Social, c'est ça, il y a un côté quand même, il y a une petite partie, je peux dire un rythme un peu qui est parti là-dedans parce que c'est devenu très commercial et puis à un moment donné, il y a comme une partie un peu sacrée qui faisait partie du carnaval et qui n'est plus là là-dedans. Non, mais je trouve que le carnaval, cet esprit de cet côté magique, de contagieuse, est toujours là. Parce que la musique au sud, pourquoi la raison laquelle la musique du Brésil, de Cuba et Haiti a un côté contagieuse ? Parce que c'est normal, c'est la réalité de ces peuples, en vivant cette réalité sociale quotidiennement. Donc c'est évident qu'à quelque part, les gens quand arrivent au carnaval, ils ont cette satisfaction de pouvoir partager ce moment. Parce que j'imagine que si on aurait passé toutes ces fêtes au Brésil avec tous les problèmes sociaux qui existent, pas seulement au Brésil mais au monde, les gens n'auront pas supporté. Donc moi je trouve que la fête aussi, elle apporte prise à tangente. Pourquoi ? Je pense que si on s'est installé pendant une heure, on ferait un joyeux voyage avec le Brésil dans l'historique de ce que c'est. J'ai aussi le plaisir de recevoir, en même temps que vos groupes, parce qu'on est ici ce soir pour parler aussi d'un groupe qui prend place maintenant dans la... qui va être présent ici à Montréal, est à Son Garlouche, et un personnage qui aide beaucoup là-dedans, en fait, qui travaille avec vos roues, qui t'a un peu poussé aussi, Bobo, à dire, bon ben écoute, t'as tellement de savoir que... Il faudrait peut-être que tu l'étales un peu en public, sinon tu vas partir avec dans ta tombe. Martin Moreira, bonsoir Martin. Bonsoir. Ça va ? Bien vous-même. Oui, oui, moi vraiment, ça a été... J'ai connu, cette semaine, le plaisir d'une belle grosse fête à l'extérieur, parce que l'an passé, c'est ailleurs que je la fêtais. Au Brésil, c'est différent. Mais cette année, c'était Brésil recréé à Montréal à moins 28. Ça fait que... Il faut que ça brase dans ce temps-là pour réchauffer les têtes et les cœurs. Martin, quand on parle de ce groupe Station d'Hallouche, c'est quelque chose... En fait, on a parlé rapidement autour de ça. Comment ça se passe ? C'est Vovô qui a mis l'esprit ? C'est Vovô qui est le maître de percussion ? Tu as travaillé à l'amening, là ? Comment ça s'est passé ? Voilà, ben j'ai rencontré... J'ai entendu Vovô jouer il y a trois ans au Bobard, dans les fameuses soirées brésiliennes. Et j'ai entendu un son, une façon de s'exprimer musicalement, d'une manière que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Mon père était musicien. Et j'ai retrouvé un son que je cherchais. Et un jour, j'ai croisé Vovô dans la rue, et j'ai demandé s'il donnait des cours. Et oui, effectivement, quelques mois plus tard, on a commencé à travailler ensemble. Et Vovô a accepté de m'enseigner. Et puis, au fur et à mesure qu'on parlait, tout ça, on parlait d'une école de percussion, de faire une école de carnaval, comme il y en a au Brésil. Et un jour, ben, un jour, il l'a accepté. Et il a commencé à... on a commencé à créer cette école qui s'appelle Sassan d'Alous, dont le nom a été donné par Vovô. Et moi, ce que je voulais vraiment, c'est que quelqu'un de vraiment traditionnel puisse amener son savoir à Montréal. Et on a commencé à avoir quelques élèves qui sont au milieu par-ci, par-là, et qui ont commencé à créer une petite famille qui se rejoint tous les dimanches. Qui comportent combien de membres, là, maintenant? Dans ces grandes journées, environ 25 personnes. On a une troupe de spectacle qui a environ de 10 à 15 personnes. Et d'autres, on a une nouvelle vague d'étudiants qui viennent arriver, qui sont très contents d'être là. Et l'enseignement est celui de Vovô. La tradition musicale est enseignée par Vovô. Et les arrangements sont ceux de Vovô. Notre première pièce, moi, j'appelle notre première ceinture parce que c'est une école. Notre première pièce s'appelle Braza Viva. Donc, c'est la couleur jaune, peut-être. Oui, Braza aussi s'appelle Braza, Braza Viva. On va chercher comme un lien en Afrique. Et puis, Viva, ben... Écandescente. Oui, c'est ça, il y a... Alors, quand ils disent, Vovô, ils t'abènent à dire, tu as joué, tu as, tout à l'heure, tu nous disais, là, littéralement, bâti tes premiers instruments de percussion, les amis sur ton dos. Est-ce que tu étais à la ville ou c'était un peu dans les pourtours de Salvador ? Parce que la famille, en partie, vit un peu hors de la ville. Oui. Mais moi, j'étais en ville. Je suis aîné au Pélorion. Ça, c'est le berceau. C'est là qu'a commencé le pays. Parce que le Pélorion, c'était la place qui faisait sacrifice d'esclaves. Et jusqu'à les années 60, les familles ont demandé à enlever les poteaux. Parce qu'il y avait des poteaux. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Le grand poteau principal, le poteau de la punition, il n'est plus là. Et en plus, c'est que les gens, pendant des années, ils ont marché sous des escalets. Parce que les gens étaient écoutés, ils étaient enterrés sur place. Donc le gouvernement... Sur les squelettes. Tu me dis marcher sur les squelettes parce qu'ils n'enlevaient pas. Non, parce que les gens sont écoutés à cette place. Et à l'époque. Donc ils ont fait leur trouille et ils enterrent dans cet endroit-là. Donc ils ont marché sur... Donc ils ont reconstruit tout parce que ce n'est pas du béton, c'est des roches. Tu étais là, tu le sais. Donc là, j'ai l'opportunité de créer beaucoup d'instruments, de voir les instruments comme l'évier. Et à nous montrer les histoires que j'ai raconté souvent. Et donc toutes ces transmissions orales, ça, c'est une grande richesse. Je suis composée dans la musique instrumentale, dans le jazz, dans le world jazz. Mais aussi, depuis quelques temps, je commence à faire des compositions avec des textes. Ce sont des textes en portugais, normales, dans la langue, je peux exprimer certaines choses, certaines sentiments. Et voilà. Ça perd la remission. Podestement, est-ce que ton nom est connu dans la région de Bahia ou de Salvador ? Moi, comme personnaliste, mon nom est connu au Brésil. Brésil, il y a une population de 100 millions. J'ai joué avec Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Yvonne Lara, Paulinho Boca de Canto, avec beaucoup de monde. Donc, ces gens-là savent, connaissent... Donc, dans le milieu de la musique, je suis connu, oui. Ok. Parce que j'ai sorti de là, du Brésil, déjà avec un carrière, déjà en route, quoi. De fait, donc, tu as travaillé avec le mouvement Tropical, il y a... Non, c'était... Tropical, j'étais encore un peu jeune. Parce que Tropical, c'était les années 60. Oui, mais 70, c'est à peu près. Quelques années sont arrivées, puis... Mais 70, mais 70.